Salut les BlueDots, c'est ma dernière très courte vidéo de l'année 2021. J'ai pas eu vraiment le choix, encore une fois, SpaceX. L'énorme projet de SpaceX à Boca Chica a eu du développement. On le sait déjà, le Super Heavy avec ses 33 moteurs Raptor va servir à apporter le Starship en orbite vers la Lune et même Mars. Le booster Super Heavy et même le Starship va revenir sur Terre attrapé par les chopsticks de la Tour Mechadilla et prêt à redécoller dans un délai de 30 minutes. Ça c'est rapide ça. C'est vraiment révolutionnaire. Wow! Je l'ai couché, elle est trop grande. 120 mètres. SpaceX prévoit fabriquer 1000 Starships et en lancer au moins 3 fois par jour. Ce qui permettra à Elon Musk d'atteindre rapidement son objectif de 1 million de personnes sur Mars. Mais cette semaine, la compagnie a réussi un test statique du nouveau moteur Raptor beaucoup plus puissant et simplifié. Le Raptor 2. Allez-vous-en, c'est pas la même sorte de Raptor. Tout aussi. C'était pas le premier essai. Le test effectué au mois d'octobre a terminé avec une destruction. Mais celui de la semaine passée a été une grande réussite. Le Raptor 2 a donné 230 tonnes de poussée contre 185 pour le Raptor actuel. C'est une belle évolution. De plus, Elon Musk nous a fait part de beaucoup de changements pour la version suivante du booster et du Starship. Le booster aura 33 moteurs, dont 13 au centre qui seront orientables. Ils vont bouger. Et du côté du Starship, nous pourrons compter sur 9 moteurs Raptor au lieu de 6. Il y aura toujours 3 moteurs atmosphériques, mais SpaceX a décidé d'ajouter 3 moteurs Raptor pour le vide spatial. En gros, il y aura 6 Vacuum Raptor 2 qui seront à l'extérieur pour le vide spatial. Et 3 moteurs atmosphériques au centre, comme on avait déjà pour l'atmosphère, donc avant d'arriver dans l'espace, avant de dépasser la ligne de Carman. Il va falloir que je change ce Starship. C'est ça des projets en évolution, ça change tout le temps. La semaine prochaine, les Blue Dot, je vais sortir 3 vidéos sur SpaceX. Abonnez-vous pour rien manquer, puis d'ici là, levez les yeux au ciel. Profitez de votre dernière journée de l'année 2021 pour observer les étoiles. Et soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada